Salut allez c'est Sam, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur PC sur Steam, toujours en VR, on reste dans le domaine de la VR et je vais vous parler de Vertigo 2. Alors j'ai téléchargé la démo qui est disponible sur Steam donc sur PC et je ne connais pas, je vais être totalement objectif, je ne connaissais pas, je n'ai pas fait le premier épisode. Pourquoi ? Parce qu'en fait le design, le chara-design, les graphismes, l'ambiance, la déa ne me plaisait pas, ne m'attirait pas en fait et je n'aime pas trop ce qui dénote un peu de la réalité. Alors comment expliquer les choses ? Je vais revenir encore une fois sur le Half-Life qui me paraît un peu plus réel dans un monde futuriste avec des aliens et tout ça mais beaucoup plus ancré dans le réel. Là dans Vertigo j'ai l'impression que c'est beaucoup plus... on est vraiment projeté dans le futur mais avec des monstres et un bestiaire un petit peu plus... je ne sais pas comment dire... enfin qui me sort un petit peu de la réalité. Alors ce qu'on va justement parler ici c'est du jeu du début de la démo, je ne l'ai pas fait entièrement, chose qui déjà me sort un petit peu du truc c'est que ça me semble être que en anglais. Alors je me débrouille en anglais c'est pas le souci, c'est juste qu'il y a des choses que je ne comprends pas, je ne suis pas totalement bilingue. Donc pour moi c'est un des gros points noirs de ce jeu et ça a été pour moi pas mal de points noirs sur pas mal de jeux VR. Les éditeurs, les développeurs ne font pas l'effort de traduire. Alors il n'y a pas que le français qui manque, c'est exclusivement anglais. Peut-être que le jeu, mais je crois que j'ai vu sur la page team que ce ne sera pas traduit, je trouve ça très dommage. Alors là c'est juste l'intro, je vais vous faire le gameplay qui dure peut-être 15-20 minutes, j'en sais rien, c'est le début de la démo, évidemment c'est le début de l'aventure donc ça me paraît bizarre parce que je n'ai pas trop compris. Est-ce que ça débute là où termine le premier je suppose, mais en tout cas comme je ne l'ai pas fait, n'hésitez pas à venir dans les commentaires si c'est le cas. Donc je fais le gameplay, on se reprend tout de suite après pour la conclusion. En tout cas, pour mon avis. Allez, on est donc parti pour ce Vertigo 2. Alors très honnêtement, comme je vous l'ai dit, on prend bulle. Je ne connais pas, j'en ai entendu énormément de bien. Donc j'ai tout laissé de base en termes d'options. Donc on va voir ce que ça donne. Je verrai si c'était la vue. Voilà. Donc on va refaire play. Commencer depuis le début, bien évidemment. C'est une démo, donc je ne vais pas défoncer le jeu si ça ne me plaît pas. Déjà c'est en anglais. Petit retour haptique des familles. On recharge. Ok. Alors, c'est un avis comme ça du début. Je ne suis pas trop fan de l'ADA. En tout cas, on n'a pas tout le corps. On a le dessus, on a le buste. Tout semble assez bien bien retranscrit. La physique semble pas mal. Ok. Allez, on va avancer. Les éclairages sont pas mal non plus. On va mettre en place pour le défi. Sous-titrage Société Radio-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada-Canada, à l'école, à la description de l'Habba. Ouf. voilà ici qu'avons-nous je suis en air link pas du tout pour l'instant tout va très bien je suis quasiment alors pas full en termes de résolution mais je suis pas mal j'arrive de l'autre côté qui est très grand intérêt on peut descendre ici mon avis on peut ouvrir un petit peu à la fly felix désolé on toujours prend celui dans comment dirais-je un exemple ok un petit peu de mal à viser vous aurez remarqué l'habitude d'apprendre je pense désolé pour les déplacements c'est peut-être un petit peu rapide pour vous je vais essayer de ralentir un petit peu la musique on va aller de l'autre côté plus bas ou je sais pas mais j'ai un peu de mal là hop 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 voilà pas très bon oui on peut téléporter un peu où on veut oui il est plus un petit décrochage en wifi un grêle wifi 6 en jouabilité ça me semble très très correct c'est fluide je suis à 90 fps on somme pas plus que ça alors mon avis on pourra se remettre un petit peu de vie à la mais quoi au niveau de la vie ça doit être ça je suis 85% on va regarder une bonne petite idée bien regarder un peu son environnement peut-être un gré des larmes alors oui pas une mode synthétiser un secte petite feuille en même moment lui n'est pas compatible on sait rien voilà donc j'ai augmenté la capacité ok pas trop mal allons voir ce qu'il y a là bas centrale donc fermé alors comme j'ai dit à ça que moi je préfère des choses un petit peu plus réaliste mais bon on va pas bouler son plaisir il en faut combien bon on va pas C'est parti. Voilà, ça c'est marrant ça. Il y a le petit cadre avec votre logo Steam. Alors, select, continue, effect. Alors là, j'en ai aucune idée. Un valid code, tu m'étonnes. Je ne suis pas trop fan de tout ce qui est puzzle et tout ça, ce n'est pas trop mon trip. Peut-être qu'il faut aller ailleurs, mais en tout cas là, je n'ai pas grand chose. On va voir s'il n'y a pas autre chose. Au moins qu'il fallait. Regardez ici. Il n'y a pas des codes. C'est très lisible. Il n'y a pas de souci. En même temps, ça fait combien de temps que je joue ? Pas sûr qu'il y ait quelque chose ici. Allez, on va les voir ailleurs. Du coup, là-bas. Je ne connais pas le pitch du jeu. Est-ce qu'on peut interagir avec ? Il faut peut-être les deux mains. Non, on ne peut rien faire. On va essayer l'autre. Non, on ne peut rien faire. Non plus. Alors, regardons ici. Il n'y a pas d'indice. Il va me tirer dessus, lui. Il va me tirer dessus. Il faut le tirer, lui. Aucune idée. Vous voyez, tout ça, des fois, ça ne me plaît pas trop. Ça ne s'ouvre pas. Là non plus. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. C'est là. Ah, je l'ai pris. OK. Du coup. Je peux aller ailleurs. Non. Oh, il dit grab. Ah, il dit de le tenir. Ouais. Non plus. Allez, on va continuer. Ah, je n'ai pas allé en face, cette fois-ci. Non plus. Pas vilain. Non, pas vilain du tout. Il faut, hop, recharger. D'accord. OK. Je ne sais pas si c'est la démo. Ça a l'air d'être munitions infinies. Ici. Est-ce que je peux faire quelque chose avec la souris ? J'aimerais bien parce qu'il faudrait que je trouve le code. Ouais. Ça, c'est pas mal. Voilà. 21-27. Donc, c'est le code de tout à l'heure. Bon. C'est simple. Pas trop compliqué à trouver. Ils sont revenus. Du coup, c'est pas par là, si. Non, c'est pas par là. Donc, je vais devoir remonter. Et dézinguer. Ah oui. Il est pas mort. Il y a du monde, là. J'en ai plus. Bien, le rechargement. Il ne faut pas... Non, je dois certainement mal faire le geste. C'est pas mal. Efficace. Qu'on en était. Par là. Il me reste 2 balles. 3. Mais là, il l'a pas pris. Ah, je sais plus le code. Vince. 21-27. Ah, je sais plus. Pour le coup. Non. Oui. Oui. Bon, par contre. Elle a confirmé, mais j'ai l'impression que c'est qu'en anglais. Alors, dans l'eau. Il faut regarder. C'est bien fichu. Bon, je crois qu'il ne fallait pas aller là-bas. Bon, je crois qu'il ne fallait pas aller là-bas. Ah, c'est marrant. Il ne prend pas le... Il ne va pas se baisser. Ah, ok. Un peu bizarre. J'ai le front vert qui me tombe dessus. Donc, je 보śnie plus. He aujourd'hui. Un peu Combat 2. Un peu Hoppain 1. Un peu Hoppain 2. Un peu à 3. On se remonte un petit peu de vie. Sous-titrage ST' 501 Ça sent à la fin de la démo, ça, hein? Bon, là, il a un peu de mal, là, pourtant je sais qu'on dit, c'est la chance qu'il pêche, là. Ça peut être impressionnant, là, si on décolle. Un petit décrochage, certainement, c'est le Wi-Fi, hein, je pense que... Là, je peux aller jusque-là. Oh, ça a l'air pas trop mal, hein, vêtements graphiquement, c'est pas la claque du siècle. Mais, ça a l'air pas mal si on accroche à l'ADR, moi, j'ai un tout petit peu de mal, hein, je vous l'ai dit. Alors, le popping, hein, les textures qui s'affichent au fur et à mesure, un peu limite. C'est bien, on sort un petit peu du labo. C'est bien, on sort un petit peu du labo. C'est bien sur cette découverte. Je connaissais pas le 1. Pour ceux qui m'ont fait ce que me conseillait le 2 en termes d'aventure, j'ai toujours du mal avec l'anglais. Je peux... Comment dirais-je ? Je peux très bien... Je vais me débrouiller, mais clairement. Bon, bah nous allons se laisser là-dessus. Et je vous reprends pour un petit débrief. Voilà, donc on se retrouve après la fin de ce gameplay. Alors, ce que j'en ai pensé, je trouve que c'est assez simple d'accès, que les commandes et tout ça, le gameplay se fait assez facilement. Il n'y a pas trop de soucis. Alors, forcément, je vous ai montré le rush, c'était le début. Il fallait que je commence à trouver forcément mes marques, mais j'ai trouvé que c'était assez bien fait. Les échelles 3D et tout ça, vraiment pas trop mal. Je l'ai fait en Wifi Air Link, donc avec mon MetaQuest Pro. Quelques décrochages, comme d'habitude. Je n'ai jamais réussi à voir. Pour moi, je le dis, je le répète et je ne l'avais pas. J'en avais parlé lors de ma présentation du PlayStation VR 2. Pour moi, rien ne vaut, rien ne vaut un fil. Sur la stabilité du Wifi, là j'ai des décrochages. Je ne sais pas si c'est un manque de puissance. Je ne sais pas si c'est le Wifi qui décroche. Mon router Wifi, il est juste là. C'est vrai que Xiaomi, je ne sais plus quoi, Wifi 6. Je suis pleine balle dessus. Il n'y a aucune interférence à mon sens. Encore une fois, c'était des réglages. En tout cas, j'ai des décrochages. Pas trop gênant, mais ça peut te sortir aussi de l'immersion. Bref, je vais revenir sur cette démo. Est-ce que ça me donne envie ? De ce que j'ai fait, peut-être. Encore une fois, même si l'anglais me rebute énormément. Je vous mettrai de façon au fond les images de trailer du jeu. Il nous donne pas mal d'environnements différents. Ça permet de découvrir autre chose que le début de la démo qui est vraiment concentré sur une sorte de labo qu'on semble essayer d'échapper, ou de fuir en tout cas ce labo. De ce que j'ai pu comprendre, vraiment, j'ai débuté dans l'aventure. C'est le deuxième épisode, je n'ai pas fait le premier. Donc, plusieurs choses. Est-ce que vous me conseillez de faire le premier avant ? Est-ce que vous trouvez que le jeu est vraiment bon ? En tout cas pour ceux qui ont fait le premier. Est-ce que vous attendez le deuxième ? Pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'aventure et ses épisodes, est-ce que vous le trouvez bien ? Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je vous laisse là-dessus. On verra bien. La sortie du jeu est prévue le 30 mars. Je ne sais plus à quel tarif. Mais je vous le mettrai s'il faut dans le montage. Et puis voilà, je vous laisse là-dessus. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse ce genre de découverte en VR. Parce que je sais que ce n'est pas toujours bien évident à voir en tant que spectateur. Donc voilà, curieux d'avoir vos retours. Et moi, je vous laisse là-dessus. Bonne journée. Tchuss !